...attaque. Match capital affiche de prestige dans ce groupe I, l'un des plus serrés de la compétition. Trois points seulement séparent le Gabon, premier de la République démocratique du Congo, quatrième et dernière de ce groupe à l'instant T. Et comprenez donc qu'une victoire congolaise en terre gabonaise pourrait rebattre sérieusement l'écart. Il sort la droite pour la montée de Moukoko, le centre, il est intéressant, il traîne ! Peut-être une main de Palin sur cette situation. Récupération de Moutoussamy, déjà énormément. Ballon dangereux vers le but de Jean-Noël Amonomé. Il y a des atouts offensivement évidemment. La RDC, coup de sifflet, Damcia. Bon, les deux défenses d'Aignolova absolument pas falloir se tromper parce qu'on sent des attaquants prêts à griffer, à profiter de chaque situation. La frappe de loin de la part d'Alevina et Buonga qui manque un but tout fait. Seul face au but, il n'était visiblement pas signalé en position de hors-jeu. Coup de tonnerre sur la surface des Léopards avec ce premier éclair d'Alevina. Il n'y avait absolument pas de hors-jeu pour Buonga qui manque face au but vide. Une occasion en or où il n'est pas coutumier du fait de le joueur de Los Angeles. Oh, c'est Titi ! Biogopoko. Ce sera un corner. Un corner pour le Gabon. Le corner de Bupenza. La tête. Malheureusement, s'endormir côté Gabonais. Le corner d'Egal Kaunta. Le ballon toujours congolais avec Meshaka Gabonaise. Le corner de Bupenza. La tête congolaise, l'ouverture du score. L'ouverture du score des Léopards de la République démocratique du Congo. Il fallait s'y attendre au regard évidemment de cette concité emportée au sein de la défense gabonaise par l'équipe congolaise. Et cette montée des champions de Mbemba. Le corner Maswaku. Repris par Chibola, je pense. Et c'est bien Chibola qui dévance Mario Lemina et Jacques Ecomi. L'ouverture du score ici à Franceville. Asmuscule dans la support de réparation congolaise. Le dégagement de Lionel Mpensi. Le portier de Léopards. Jacques Ecomi sur le côté. Attention cette balle dans le dos de la défense japonaise. La récupération est repos. Il y avait Lionel Pallon. Maswaku qui remet Lionel Mpensi. Les Congolais, attention. Ce ballon sur le côté gauche. Il va se trouver dans la support de réparation. La frappe. Le ballon qui fuit le cadre. C'était une difficulté des Gabonais. A trouver des intervalles. Les Congolais sont bien en place. La récupération de la support de réparation. André Biogopoco. André Biogopoco qui s'est complètement loupé sur cette frappe. Ah, les Gabonais. Biogopoco. Qui s'est essayé malheureusement pour lui. Lionel Mpensi en deux temps. Écarte le danger. On a laissé passer la tempête côté congolais. Le bon centre. Le dégagement de... Quelques points de souffrance. Depuis le début du match. Quasiment c'est vrai de bons ballons. Ammonome. Le portier de Bonnet qui ressort le ballon. C'est avec Mario Lemina. Alors, Jima Lemina. Lemina. Ibrahim. Les Gabonais. Malheureusement pour lui. Le ballon qui a fui le cadre. Aronsalem Boupenza. Qui joue de malchance. Alors que Amin Mohamed Opar siffle la fin de cette première période. Sur cette action chaude. Les Panthères du Gabon. Les Léopards de la République démocratique du Congo. Qui régalent les vestiaires. Onga pour l'exécuter. Le corner qui prend attention. Cette frappe de Jacques Ecomi. Derrié. Il y a un trebut. Yoko Poco qui s'est jeté. Pour espérer. Orienté ce ballon vers les goals de Lionel Bassi. Alors qu'on revoit ce corner de Denia Tana Zawanga. Bien renvoyé par le portier congolais. Alors que je crois que c'est Aronbu Penza. Le ballon avait été dévié. Cette frappe. Déjà qui est commis par le dos de Lionel Palin. On n'a jamais perdu. Un nouveau corner. Un nouveau Deni Bouanga pour l'exécuter. Et cette déviation. De la surface de la réparation. Et l'égalisation gabonaise. Que dit l'arbitre. Apparemment non. Apparemment il n'y aura pas égalisation. On va revoir l'action au ralenti. Le corner de Deni Bouanga. A proprement disputer. C'est un cafouillage dans la surface de réparation congolaise. On n'a pas très bien vu ce qui s'est passé au cœur de la surface de réparation de Léopard. Et l'arbitre central. Mais qui dit. On revoit l'action. Rondeur. Trouver Pierre-Emerick au bambien. Malheureusement il y avait. Chancel Mbaba qui a tout de suite relancé. Attention à Gaël Cota. Qui rentre dans la surface de réparation gabonaise. Il a été bousculé. Qui dit l'arbitre non. Non il n'y a rien. Selon Amin Prodède. Omar. Gaël Cota. Dans son élan. Quelque peu freiné par André Biogopoko. Mais c'était dans le jeu. Ce n'était pas du tout. Et ce sera Bupenta qui s'y colle. Le coffrant renvoyé par le mur. Les Léopards. Déniata Nazbonga. Qui va essayer. De trouver un coéquipier. Au cœur de cette surface de réparation congolaise. Peut-être sur ce type de ballon. Directement il a tenté. Cette prestation de leurs adversaires dans le groupe I. Déniata Nazbonga. Qui a essayé de trouver Aron Bupenza malheureusement. Il faut éviter de prendre un second but pour le Gabon. Et ce ballon sur le côté gauche. Le bon décalage. La frappe du pied gauche. Bupenza. Alevina Bupenza. La petite balle en cloche. Pour Pierre Emérico Bameillon malheureusement. Bupenza. Il cherche un côté du pied. Mais il faut proposer des solutions justement. Le problème. Il est là à côté Gabon. On a du mal. On a du mal à pouvoir proposer des solutions. Alors qu'il y a ce bon ballon de la surface. Bupenza. Le renvoi de la tête. De Chassel Mbemba. Récupération. Jacques est commis. Il se barre sur le terrain. Jacques est commis. Le pied gauche. La récupération de Déniata Nazbonga. Les Congolais. Toujours maître de ballon. Même si mathématiquement. Le con aura toujours une chance de qualification. Mais cette qualification au cadre de défaite. Ça sera obligatoirement. Quasiment avec une victoire. Mori tanné le ballon. Et Pierre Emérico Bameillon qui tente ce ballon. Clanche. Les Minas. On s'en arrêtait l'histoire du soir. Les deux revenants. Peut-être. Et ça repart avec Boko. Qui touche Bupenza. Qui n'est pas en position de hors-jeu. Bupenza. Dans le dos. De tout le monde. Pour Shevi Babica. Qui avait connu un compte de fait au match allé. On le disait buteur. Les uniques buteurs de ce match. Mais c'était sa première sélection ce jour-là. Le joueur de l'Aris Limassol à Chypre. C'est finalement Akolo qui est sollicité une nouvelle fois. Akolo le long de la surface. Le balançant à Congolais. Et Moutou Samy. Repris par Didi Ndong. Allez Vina. Vina. Attention. Ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert pour Babica. L'oppose d'Elia Aubameyang. Il est Aubameyang. Et Bupenza qui frappe à côté. Toujours pas de but. Entrée dans la surface devant Pidango. La frappe de Mayane. Tout seul. C'est le talent. C'est la vitesse. C'est la précision de Fiston Mayené. Qui a impressionné tout le continent. Coupe de la Confédération cette année. Et qui vient marquer un but. Plein de classe. Pour ouvrir en grand la fenêtre de la victoire. Je pointe. Je pointe. On ribca. On ribca. On ribca.